Salut tout le monde, c'est Koinsky. Alors aujourd'hui on commence en pause. Pourquoi on commence en pause directement ? Parce que j'ai remarqué que les castors, bien qu'on ait terminé les grands travaux ici hydrauliques, d'énergie hydraulique, ils viennent encore chercher les restes de mon ancien digue que j'ai reculé d'une case. Donc on va les empêcher de le faire parce qu'ils commencent déjà à être contaminés. Je pense que si j'enlève cette case-ci, ça devrait bloquer complètement les accès. C'est bon. Donc là je pense que c'est ok. Ils vont juste revenir à la maison et ils ne vont plus venir par là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va travailler sur la production des bots, des robots castors. C'est très cool, ça va nous permettre de les faire travailler constamment. On va pouvoir les faire travailler sans être blessés également dans les fonderies. Et puis ça va grossièrement soulager la population et on pourra faire plus de travail, plus de grosses constructions. Et vous allez voir que des gros projets, j'en ai encore. Alors on va commencer par ça, mais d'abord, peut-être quand même juste terminer ici la pose des dynamites parce que j'aimerais bien que ceci également soit dégagé. Voilà. Au niveau du colza, on n'avait pas terminé tout à fait parce qu'on a des grosses productions de colza, de graines. On a la transformation via un pressoir, mais je crois que ce n'est pas du tout assez. Il se maintient juste et de l'huile, on ne va en avoir besoin pour d'autres choses. Donc on va faire un deuxième pressoir et en même temps on va également faire un stockage. Parce que je n'ai pas encore de stockage, on va faire un tonneau quelque part. Mais là, ça pourrait être bien. Ce n'est pas tellement loin. On va le faire à une hauteur de 1. Non, 2, pardon. Allez, d'accord, là c'est 2 et là c'est 1. Et quand même déjà un gros tonneau. Boum. L'huile de colza. Un deuxième pressoir. Alors on pourrait peut-être le mettre là, ça me paraît approprié. Oui, on mettra quelque chose ici, je ne sais pas. Une petite déco. Et... Tac, 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 nourriture. Tressoir à huile. Un deuxième. On n'a certainement pas de statues de ce côté-ci, je vais en mettre une. Hop. Cool. Alors ça c'est bon pour ce côté-là. On a encore une source de nourriture à faire, mais je ne vais pas la faire tout de suite. On a vraiment des stocks pleins. Donc on fera les algues plus tard. Ça bouffe encore pas mal d'eau. Donc je vais attendre d'agrandir un peu le réservoir, d'avoir terminé ici la pose des dynamites. Là c'est bon, on va faire exploser ce niveau-là. Hop. Voilà, je vais dire que je ne le ferai pas en saison humide. Mais je dirais 7 jours et demi, il n'y a aucun problème. La survie est assurée. Voilà, de temps en temps, on reposera des niveaux. Alors notez que le niveau là, donc le niveau bas de mon grand réservoir, il est une case plus bas qu'ici. Plus tard, si on veut faire aller de l'eau claire par là, et sans doute je voudrais. Il faudra voir si c'est bien comme ça, mais je crois que ça ne posera pas spécialement de problème. Alors on est parti pour les boats. Peut-être d'abord, avant de lancer les boats, on va lancer un autre truc, c'est qu'on va essayer de récupérer de l'énergie ici. On a besoin de plus d'énergie que ce qu'on produit pour le moment, parce qu'on a fortement agrandi notre ville. On la réserve 2600, on la demande 2000, mais je crois qu'avec les boats en plus, on va sacrément booster la demande. Alors, on va essayer de... Pourquoi est-ce qu'il vient par là, lui ? J'espère que c'était encore un résidu. Je crois que oui, je surveille, mais ça a l'air d'aller. Donc, on va faire un système de pont, parce qu'on n'a pas envie de passer, évidemment. On va faire un 4x1. Dolo en cotaminé, donc je vais faire un truc avec une petite plateforme là. Un pont. Un pont, en plus c'est assez joli. Il faut qu'on puisse travailler sur la première case, donc je vais enlever cette plante. Voilà, et on pourra faire alors du coup après un drapeau de bûcheronnage, avancer tout doucement par là, faire des escaliers, venir sceller derrière ici, forcer l'écoulement par là, et fermer là, fermer ici, ouvrir là. Et on aura un écoulement supplémentaire. Alors, notez qu'à terme, je veux de l'eau claire ici autour de ma ville au maximum, sauf là, évidemment. On verra jusqu'où, mais... Ce que je me dis, c'est qu'on fera sans doute un aqueduc, j'ai très envie. Mais que ça va demander d'un moment de travail, pour l'instant, non. Je vais le faire après, mais pour l'instant, on va attendre un petit peu. On va juste essayer de récupérer de l'énergie. Voilà, on passe au boat maintenant. Alors, ce qui est pratique avec les boats aussi, c'est qu'évidemment, ils ne demandent pas de nourriture, ils ne demandent pas d'eau aussi. Donc, on peut agrandir la population tranquillement, il n'y a pas tellement de risques. Donc, on va faire une largeur de 4 de profondeur. Comme ceci, peut-être pas encore jusqu'au bout, il faut que je vois la place dont j'ai besoin. On va travailler ici, parce que ici, ça va être la zone où il y aura toujours de l'eau contaminée qui va passer. Autant faire habiter les boats au-dessus, je trouve, plutôt que nos castors. Ça ne paraît approprié. En plus, il y a l'énergie juste à côté, donc on est bien. Science, on débloque les usines à composants de boats. Ça coûte 500. Et en termes de ressources, ça ne coûte pas très très cher, donc on peut y aller tranquillement. Je vais en mettre une collée là, comme ça. Non, pas là, attendez. J'ai mis 4 au lieu de 3, parce que comme ça, on recule de 1, on pourra faire des escaliers pour monter à l'étage. Ces bâtiments-là, ils ont des toits bien plats, donc ça se met vraiment très bien pour pouvoir monter tranquillement à l'étage. L'énergie passe par le côté là, donc ça, c'est OK. On va faire un joli petit quartier pour eux, ça me paraît bien. Et donc pour monter aux étages, on ne sait pas encore, il faut que je vois les bâtiments que je mets au-dessus. Sur le dessus, on va mettre les bâtiments qui n'ont pas de toit plat, comme ça, voilà. Il y a l'assembleur de boats, évidemment. On va en faire un, peut-être qu'il y en aura deux plus tard. Il y a la station de recharge, mais ça, on la mettra un peu partout. La tour de contrôle et l'usine de graisse. Alors l'usine de graisse, on peut la mettre avec, de ce côté-là. Ça va faire la graisse pour les huiler, pour qu'ils fonctionnent mieux. C'est pas indispensable, mais c'est bien quand même de le faire. Donc, ça prend 3 ici. L'assembleur, on met un au milieu. Voilà, l'usine de graisse, on va voir la place que ça prend. Ça prend cette place-là, d'accord. Ok. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et si je veux mettre un deuxième assembleur plus tard, on pourra le mettre à côté, il n'y aura pas de problème. Je vais grouper un petit peu les étages. Oula. Ah oui, évidemment, c'est un bâtiment assez haut. Bah écoutez, du coup, ça se met pas trop mal. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà, et du coup, s'il faut un étage, enfin, s'il faut un truc là, il faudra qu'on fasse encore un escalier sur le côté comme ça. Mais c'est pas... C'est vraiment pas gênant, je trouve. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Est-ce qu'on pourrait monter... On va essayer de faire un raccourci par là, ce sera plus sympa. Tac, tac. L'idée, ce serait de venir comme ça. Avoir un raccourci. Comme ça, vraiment pas indispensable. Mais si je peux toujours gagner quelques secondes de déplacement, on ne crache pas dessus. Là, 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 on va gagner une petite place, on va mettre une déco. Ça peut être le bus, ça peut être le brasier, bon, peu importe. Un petit brasier peut être cool ici. Voilà, l'usine de boat, tout intégré avec tout ce qu'il faut. Sauf les stations de rechargement. Alors, les stations de rechargement, c'est 50 chevaux. Tout ça, tout ça qu'on se demande de la nourriture, de l'énergie. J'ai pas dit, mais l'assembleur de boat, c'est 250 chevaux. Les usines, il y en a trois qui tourneront à 150 chevaux chaque. Donc, ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Les stations, c'est 50. Alors, les stations, je peux en mettre une là. Ou alors, je garde l'espace pour pouvoir passer derrière. Mais je ne crois pas qu'on aura besoin de passer derrière, honnêtement. Je peux en mettre une là. J'aurais peut-être pu en mettre une sous les trucs là. Je vais regarder si c'est possible ou pas. Est-ce qu'on peut mettre... Non, on ne peut pas mettre des plateformes au-dessus. Donc, pas de regrets. Energie. Science. Recharge. Voilà, j'en mets deux près de l'endroit où on les crée. Mais on va également en mettre ailleurs. Je vais en mettre un là. Une là, plutôt. Avec... Je vais la mettre après pour être sûr que ça se passe dans le bon sens, dans le bon ordre. On va aller prendre l'énergie juste au-dessus. Comme ceci. Science. Recharge. Voilà, comme ça, ils ont un peu moins loin à aller. En fait, partout, on va avoir de l'énergie. Je vais essayer de faire des petits... Des petits endroits, de temps en temps, où ils peuvent se recharger. Pour l'instant, on ne va pas en mettre de trop. On va laisser travailler tranquillement à ça. On va faire le tour du reste. Alors là, on a avancé. On a le pont qui est fait. Je vais faire ça. On va couper les arbres. Ça me fait penser que vous m'avez signalé qu'il y avait encore une petite zone ou l'autre où je n'avais pas demandé de couper les arbres. On va vérifier. Ouais, c'est ça. C'est ici. Hop. Ce n'est pas grave. On n'a jamais manqué de tronc. Évidemment, il faut le faire. Ça m'a l'air bon. Écoutez, on continue. On dégage tous ces arbres-là. On monte par là. On va fermer derrière. Le plus simple sera de faire ceci. Voilà. Je vais juste attendre que les arbres se passent. Mais on va quand même venir là. Hop. Déjà demander de le faire. Dès qu'ils peuvent, ils le font. On va continuer le petit tour. Là, maintenant, on a de l'huile qui commence à venir être stockée. C'est bien. Je n'avais pas fait stockage avant. On a deux pressoirs. Donc ça va s'accumuler. C'est bien. On va regarder un petit peu nos recettes. Première recette. Oups. C'est le châssis de botte. Il demande des planches et un de métal. Donc ce n'est pas méga coûteux. Ensuite, les membres de botte. Une planche, trois rouages. Et enfin, les têtes de botte. Une planche, trois rouages. Un métal. Et tout ça sera assemblé. Dans l'assembleur de botte, il n'y aura pas de recette. À l'usine de Grèce, il n'y aura pas de recette non plus. On verra le nombre de personnes qu'on met. Là, c'est un à chaque fois. Donc ça, c'est OK. Bien. Alors, ce qu'on pourrait faire pour avoir un petit peu plus d'énergie, en attendant qu'on ait une nouvelle source, c'est ouvrir une quatrième turbine. Elle est déjà prête. Fin de l'infection des eaux. C'est bien. Même si, bon, ceci restera de l'eau infectée malgré tout, évidemment. Pour l'instant. Alors, on va changer ces cuves. Je vais en enlever. J'ai envie de quasiment toutes les enlever, toutes les changer d'un seul coup. On ne va pas garder les anciennes, je pense. On va peut-être regarder où en est la progression pour ne pas supprimer celles qui sont au-dessus de la moitié, disons. Ce n'est pas le cas de la plupart. Voilà. Je pense qu'en termes d'extrait, il ne faut pas trop avoir peur. Ah, je n'ai pas tant que ça d'avance. À surveiller quand même un peu la consommation. Surtout que maintenant, on en aura besoin, je pense, pour faire les bottes également. Pas trop sûr. On va peut-être qu'on devra faire une centrifugeuse. À surveiller, en tout cas. Pause, 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 pause. J'ai 29 contaminés là, tout d'un coup. En fait, ces raccourcis que j'ai fait par ici, le problème, c'est que des fois, ils les empruntent pour passer d'un bout de la ville à l'autre. Et ça, je ne veux pas, évidemment. Donc, on va couper ça parce que ça cause des soucis. Il y a quand même quelqu'un qui travaille là, mais j'ai mis au max la priorité parce que je veux avancer là-dessus. Et donc, on va avancer là-dessus. La prochaine saison, c'est une sécheresse. Donc là, on sera bien tranquille pour travailler si on veut. De toute façon, je vais faire un bord ici. Il va être un bord en dur sur lequel on va pouvoir marcher puisque je vais bloquer complètement l'eau. Donc, on doit pouvoir partir de la terre ferme et venir fermer tranquillement en gardant les pattes au sec. Bien, là, c'est pareil, on peut fermer là comme ça. De nouveau, je n'ai pas trop envie de faire un raccourci. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme bêtise après pour aller se mettre encore, arriver à se mettre les pieds dans la boue, dans la contamination. Donc, on va éviter. Alors, est-ce que ça avance bien ? Ça avance pas mal. Ça avance pas mal. Alors, notez que j'ai mis une station de recharge, mais je pense que derrière, on va mettre quand même autre chose. C'est-à-dire qu'on va mettre... Bon, elle est déjà bien entamée, c'est pas grave, on la refera. Hop. On va mettre... Tac, 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 en science. On va débloquer la tour de contrôle. C'est une structure qui va envoyer un signal aux bots pour améliorer leur performance. Alors, ça coûte de la science par temps. Donc, ça va consommer notre science. Mais de toute façon, on en sous-produit trop avec la... Je vais en mettre de temps en temps. Là où il y a des postes où ils vont travailler. Ils vont travailler dans les fonderies, ça c'est sûr. Donc, le maître-là est déjà un bon début. Ça signale bien également la présence des bots dans ce coin-là. Et même, allez, on va faire des choses encore mieux. On va mettre une petite déco derrière. Voilà. Ça, et finalement, la station de recharge. Voilà, ça va être le début de la sécheresse bientôt. 30 jours, bon. À 33 contaminés. C'est vraiment pénible. On a le dos tourné. Ils sont... Ils arrivent toujours de trouver un moyen de descendre, là. Bon, là, normalement, j'enlevais la plupart des chemins. Ils devraient complètement enlever les chemins qui sont en dessous. Mais bon, des fois, on en a besoin. Là, c'est bon. Ils vont passer au-dessus. C'est pas grave, ils vont se faire soigner. On en a quand même pas mal de trucs de soin. On en a cinq. Je crois qu'en termes d'énergie, là, on consomme par contre vraiment beaucoup maintenant. On a une réserve de 3200 et une demande de 2000. Bon, ça, ça va, tiens. En réalité, c'est plutôt cool. On va placer la capsule. Capuchon. Décharge d'eau infectée. Ici. Ils ont accès apparemment au oui. Alors, on a terminé la coupe des arbres. Oui, c'est bon. On peut enlever ça. Là, c'est terminé. Évidemment, on est en période de sèche, donc ça ne va pas couler. Il faut terminer la décharge. Mais d'abord, la priorité, c'est de finir ceci. Ils ont bien avancé l'usine de graisse. C'est OK. Bon, on manque un peu de personnes en ce moment. Ça revient tout doucement. Je ne vais pas prioriser la graisse. C'est juste un bonus pour les bottes. Ce n'est pas indispensable. Absolument. Oula, 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 oula. On va mettre en pause la construction de la station. Sinon, elle va empêcher la tour de contrôle parce qu'il manque les blocs de métal. Doucement, doucement, doucement. On a quand même, je pense, deux soucis avec le fait de transformer les cuves normales de reproduction en cuves améliorées. C'est que la première, déjà, on n'a plus de petits. Si on fait que des améliorés, on n'a plus de petits bébés. Donc, je trouve un peu dommage de ne pas avoir des enfants dans la colonie. Et puis, ça bouffe beaucoup d'extraits. Finalement, je ne m'attendais pas à ce que ça en bouffe autant. Je pense que ce qui est limite, c'est l'eau infectée. Donc, on va essayer de mettre une deuxième pompe. Maintenant, ça ne peut pas faire de mal, je crois. Je vais la mettre là. On va faire simple. Il ne faut pas l'eau infectée. Comme ça. Voilà. Maintenant, ça devient des postes. Je les ai mis en max parce que ça devient des postes vitaux. Ok. Alors, on a terminé la tour ici pour les bottes. On a terminé la session de recharge là. Celle en bas également. L'usine de Grèce fonctionne en ce moment. Donc, on a récupéré pas mal de gens. Il n'y en a plus que deux contaminés. C'est bon. L'assembleur de bottes fonctionne. Évidemment, il faut encore avoir les parties. Je crois qu'on les a là. Donc, on va pouvoir avoir un premier bottes qui va bientôt sortir. Ça prend juste énormément de temps. Mais ce n'est pas grave parce qu'une fois qu'on l'a, il va durer longtemps. Ils ont une durée de vie aussi, les bottes. Mais il y a des gens partout ici. Ceci devient quand même des postes assez importants parce que, quelque part, une fois qu'on va mettre des postes assignés à des bottes, on veut assurer la reproduction de ces bottes. Donc, je devrais mettre en priorité légèrement supérieure. Peut-être pas l'usine de Grèce. On va mettre que une. Alors, je n'ai pas mis de stock de Grèce. Par contre, ça, il faut le faire. Donc, on pourrait mettre des petits stocks éventuellement en dessous. Que je détruise et que je refasse. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse mettre des... Non, je pense qu'on ne peut pas en fait. Non, je n'aurais déjà pu le faire avant. Non, on ne peut pas. Donc, on va trouver un autre endroit pour mettre un stock de Grèce. Alors, je souhaitais bien d'avoir quand même un assez gros stock, pas loin de la production, pour qu'il puisse mettre dedans. Rien n'empêche de venir mettre des plateformes et de mettre quelque chose ici en face. Il faudrait bien avoir au moins une cuve moyenne, en fait. Ça voudrait dire faire ça, faire ça. Ça et la mettre là, par exemple. Tout en face de la production. On veut dire pourquoi pas. On va aller vite. 53%. En termes d'énergie, vous voyez, on n'est pas tout à fait bon. On est à 83%. Donc, la nouvelle source contaminée fera du bien, de toute façon. Ça avance bien encore. Oui, c'est le bloc de métal qui va être un peu gênant. Donc, le premier but, le premier objectif de ces bottes, ça va être la production du métal assuré de manière continue. Plus facile, sans se blesser. Ce sera beaucoup plus efficace. On va aller faire un quartier de mineurs juste pour les bottes, je pense. Je me suis trompé, là. Il faut toujours bien regarder. Ce n'est pas parce que c'est vert que c'est bon. Ça peut être connecté, évidemment. Vert, ça veut dire que c'est connecté au réseau. Ça va aller. Ça a été tourné dans le mauvais sens. C'est bon. Ça y est, le premier est sorti. J'ai loupé la sortie, mais on va le retrouver. On va voir un petit peu ses caractéristiques. Le Iron Bot 1. Il est là. Tout mignon. Donc, il a plus de 90% en vitesse de travail. Ça, c'est bien. Et plus de 90% en déplacement. Donc, la graisse, ici, lui donne plus 1 en bonus. C'est parce qu'il est au niveau 1, je pense, tout simplement. La tour de contrôle, il n'a pas de bonus. Je crois que c'est parce qu'il s'est un peu éloigné. Il va commencer à en faire peut-être d'autres. Il a dû se barrer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, en fait, on voit que quand les boats n'ont pas de job, ils font du transport quand même. Donc là, il transportait des baies. Mais on va lui donner un boulot. Et le premier boulot, ça va être sans doute de travailler dans une des deux fonderies. Ça coûte 1000 sciences pour débloquer les fonderies pour le travail des boats. Voilà, je vais le mettre là, tranquillement. Vraiment qu'on en fait un deuxième. Je trouve ça cool, les boats. C'est assez amusant, finalement, de choisir où on va les faire travailler. Et surtout, pouvoir leur donner des jobs où nos petits castors à nous se font blesser, voire contaminer. Parce qu'on pourrait également peut-être les faire travailler, du coup, dans les zones contaminées. Et certainement, on va les faire travailler à la mine, qui est également une source de blessure. D'ailleurs, je pense que ça va être l'objectif ici de la suite de la vidéo. Ça va être d'établir un district minier. Je crois que ce serait bien. Voilà, donc maintenant qu'il est là, il est à portée constante, évidemment, de la tour de contrôle. Et donc, il monte à plus de 120% en vitesse de travail en plus. C'est quand même pas mal, hein. Plus 120%. Donc, c'est pas 120%, c'est pas 20% en plus, c'est plus 120%. Donc, il travaille plus de deux fois plus vite. Si c'est bien écrit, en tout cas. Et plus 80% en vitesse. Deux, c'est l'état maximum pour eux, évidemment, puisque... A moins que quand ils sont pleins d'énergie, ça donne encore plus 1, mais je... Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ils pourraient aller reprendre de l'énergie s'ils voulaient, donc... Pas certain. Cool. Alors, pour la suite. Bon, évidemment, là, on n'a qu'un boat, mais après, il faut prévoir qu'on en aura d'autres. Donc, on va prévoir le passage vers l'endroit où on va récolter du métal. Alors, ça tombe bien parce que le métal, là, ça commence quand même à diminuer. On va l'exploiter jusqu'au bout, quand même. De toute façon. Mais j'ai envie d'aller mettre une mine permanente. Donc, il y a là-bas. Il y a là-bas. Ou par le bas. On pourrait venir par ici. Mais là, on ne sait pas encore pour l'eau comment ça va se passer. Au moins, là, on est sûr qu'on passe les pieds dans de l'eau propre pour aller livrer les ressources pour les boats, là-bas. Alors, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à ça, évidemment. Et est-ce que plus tard, on risque d'immerger ça ? Je ne pense pas parce que c'est bien en hauteur, déjà. Donc, ça me paraît vraiment approprié. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est des boats. Donc, ils n'ont pas besoin de grand-chose, en fait. Juste un ordre des ressources pour travailler. Donc, si on pouvait leur livrer de l'huile, ce serait pas mal. Leur mettre une tour de contrôle, ce serait bien. Mais ce qu'il y a, c'est que la tour de contrôle, là, il faudra l'alimenter avec de l'énergie. Donc, il faut voir. Il faut voir si on pourra le faire. On va aller reprendre mon petit drone, mon petit boat. Hop. Et évidemment, il faudra quand même de l'énergie pour qu'il puisse se recharger de toute manière. Donc, ça, ça peut être un peu un problème. Quand même. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y aura un boat qui va aller dans une roue motrice. Il n'y a pas des petites pour eux, malheureusement. En permanence, pour faire fonctionner les rechargeurs, il va recharger les autres, voire se recharger lui-même. Et pour se recharger lui-même, il faudra qu'on couple ça avec une centrale à gravité. Je crois que là, on aura un truc qui fonctionnera tout seul. On livrera la graisse. Et du coup, ils travailleront quand même assez bien, je pense. On va essayer de faire ça. On va essayer de ne pas aller trop loin, mais je crois qu'on va quand même passer... Ce cas, c'est qu'après, si on veut monter un peu le niveau, on s'arrangera. On s'arrangera, il n'y a pas de problème. Passons par là où on peut. Sans faire de travaux. Voilà. On va faire la transition entre les deux quartiers, probablement sur une plateforme, entre les deux endroits ici. Je crois que ce sera le plus... Ouais. Enfin, le mieux. Enfin, le mieux, je ne sais pas, mais... Ok, alors je n'ai pas réfléchi à ça à l'avance, donc on va peut-être un petit peu tâtonner, mais ça va aller. On va faire un pont. Et au bout du pont, on va mettre des plateformes. L'idée étant qu'on va mettre le truc qui sépare deux districts sur la plateforme. Les districts, c'est... Postes de transport, cabane des constructeurs. Voilà, passage interdistrict, ça prend deux sur trois. Deux sur trois. Ok, il faut prévoir, évidemment, de pouvoir relancer un pont. Là, on peut mettre la cabane interdistrict, je pense, simplement dessus, et puis là, il faudra le pont. Je crois. Alors, je ne vais pas mettre tout de suite la cabane interdistrict, je vais d'abord construire les choses. On mettra les bottes à la fin quand on sera prêts. Un peu trop haut, mais ça, ce n'est pas grave, on redescend. Comme ça. Voilà, et là, ils ont la place quand même, on a la place pour faire différents systèmes. Notamment la fameuse mine. Mine efficace. Donc, on amènera également éventuellement des dynamites si on veut rendre le truc encore plus efficace. On verra, dans un premier temps, on ne va pas le faire. Déjà, il faut amener des planches traitées. Ça, on en a plein. On va augmenter un peu les stocks, sans doute, parce que 200, ce n'est pas énorme. Ça coûte assez cher à faire, d'ailleurs. On va déjà la demander. Voilà, je pense qu'il faut que ça se construise pour qu'on voit l'effet des chemins. Bon, c'est assez loin, donc ça prend un petit peu de temps, mais ce n'est pas des travaux si énormes. Allez, on y est presque pour le deuxième bot. Donc, celui-là, on va le regarder sortir. Je pense qu'il va apparaître d'un coup. Voilà. Hop. Il est allé prendre directement de l'huile, de la graisse, pour se booster. Et on va le mettre dans la deuxième fonderie. Là, il ne faut plus payer maintenant. On a payé pour le type de bâtiment, en réalité. Cool. Alors, quand on va récupérer l'énergie de ceci, on ouvrira la supercalculatrice de nouveau. Peut-être, parce qu'il y a des bâtiments. Ça coûte très cher pour débloquer le travail des bottes dedans. Notamment, et c'est logique, les usines qui fabriquent les bottes. Parce que ça permet, si vous faites ça, ça coûte 10 000 ici, de faire que les bottes s'auto-répliquent. Et ça peut être un objectif assez amusant, d'ailleurs, de colonie, de ne plus avoir de castors du tout vivants, mais de ne plus avoir que des bottes. Bon. Je n'ai jamais eu, pour l'instant, envie de faire ça, vraiment. Mais, apparemment, je pense que ça devrait être possible, du coup, de fonctionner qu'avec des bottes, après. Il faut juste s'assurer que toute la chaîne de production pour les bottes, évidemment, soit déjà prête. Je pense qu'on va enlever ça, on n'en aura plus jamais besoin, mais bon, on ne sait jamais. Je vais laisser ça, ça ne mange pas de pain. Alors, maintenant, les extraits remontent. J'ai enlevé, j'ai remis les cuves normales pour la plupart, sauf deux. Donc, on en avait qu'une avant, je l'ai mis une deuxième. C'est bien comme ça, tant que je ne vois pas les extraits qui montent plus que ça. On ne va pas tenter de mettre plus de cuves comme ceci. Si on veut plus de population, on pourra remettre des cuves normales en attendant. Et de toute façon, là, on va monter la population en bottes, donc on va voir comment ça va évoluer. Mais peut-être qu'avec juste ce setup-là, je vais déjà finir avec 10 ou 12 bottes en permanence. Bon, il meurt au bout d'un moment, mais... Il est là. Donc, ils ont une robustesse, je pense que c'est leur longévité. Le premier, je ne sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il fiche ? Hors d'état, hein ? Bon, ça, hors d'état, hein ? Regardez. Hop. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a plus d'énergie. Ah, mais je crois que ça, c'est parce qu'il a été loin. Il a été chercher du métal. On ne doit pas avoir... Je pense que c'est parce qu'on n'a pas des stocks de ferraille vraiment suffisants proches pour le moment. Ça ira mieux quand on aura la nouvelle mine. Je pense que les bottes sont trop efficaces pour transformer le métal. Et peut-être déjà avant, on en manquait un petit peu. Peut-être qu'il n'y en a plus aussi, hein ? Si, il y en a encore. Bon, voilà, c'est loin. Sinon, là, c'est les transporteurs, j'imagine. Oui. Donc, ça fonctionne, hein ? Il n'y a pas de souci, mais... Ce n'est pas optimal, parce que si les bottes doivent aller chercher loin, là, ils n'ont plus assez d'énergie et reviennent très lentement. Alors, on a un troisième bottes, en attendant qu'on termine le district des bottes mineurs. On va peut-être les mettre à la centrifugeuse, ici. Je ne veux pas en avoir deux. Je veux en avoir peut-être que... Enfin, je ne veux pas que ce soit méga prioritaire par rapport à la mine, là. Donc, pour normal, mettons deux. Et là, on n'en aura qu'un pour le moment. Et puis, on en aura deux. Les bottes travaillent beaucoup mieux, normalement, que les castors. Ils vont travailler également la nuit. Donc, je devrais produire au moins autant, je pense. OK, le premier pont est terminé, c'est bien. Bon, ils ont même commencé à travailler sur la mine, c'est très bien. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est prévoir un peu les espaces. Je pense qu'on n'a pas assez d'espace vraiment pour bien travailler, ici. Donc, on va prévoir une montée. On va monter comme ça, ici. Hop, et on va servir de l'espace, ici, pour dégager tout ceci. Et on va mettre des dynamites, donc. Et l'idée, ça va être de creuser là, pour avoir également un espace pour l'énergie, pour le stockage. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, quand même. On va commencer par le haut, pour avoir plus facile. Ça, comme ça. Hop, et on fera l'étage en dessous, etc., etc., jusqu'à aplatir ceci. Plus, là, creuser un peu plus profond et mettre juste une... Probablement... Même pas aller si loin, là. Pas besoin. Comment dire ? Faire un stockage d'énergie. En hauteur. De coup, si je la mets là, je vais peut-être pas creuser, là. Énergie. Centrale à gravité. Ah, pourquoi est-ce que j'ai pas fait de centrale à gravité avant, sur la carte, alors que sur ma carte précédente, sur ma partie précédente, on en avait fait plein ? Ben, simplement parce que j'en ai pas eu trop besoin. On a toujours produit assez d'énergie. Je pourrais quand même en faire, mais vous voyez, près de l'endroit où on stocke l'énergie, où on produit l'énergie, il n'y a pas vraiment de hauteur, déjà... Enfin, il n'y a pas vraiment de relief. On pourrait aller là, on pourrait en mettre là facilement, ou leur faire une tour nous-mêmes. Ça prendra un petit peu du temps. Maintenant, on a ce... Ce relief-ci. On pourrait utiliser pour très simplement mettre un petit stockage d'énergie. Très faisable. J'aime bien quand même que les choses soient jolies aussi, donc là, j'ai pas vu pour l'instant l'opportunité. On pourrait pas ça méga important de le faire. Comme on est un peu plus juste pour l'énergie, peut-être. On a une demande 3006 et une production inférieure. Ça permettrait au moins la nuit de recharger un peu les batteries. Donc allez, on va le faire. Et on va mettre des batteries... Pas envie d'aller si loin que là. Franchement, du côté des bots, ce serait peut-être le mieux. J'avais dit que je garderais cette place-là pour une deuxième production de bots, donc je vais pas faire ça là. Je pense qu'on va se mettre à côté. Prévoire une montée. On va retirer de là. Juste prévoir un peu de hauteur, peut-être. Et surtout, la transmission énergétique qui va se faire par le bas, du coup. Donc ici, est-ce qu'on peut le faire ? On va faire ça. On va faire ça. Est-ce que ça transmet, là ? Est-ce qu'il y a un truc derrière ? Il devrait être bon. Il se met en rouge, donc en vert, c'est bon. Essieux montant, on n'a pas encore utilisé. C'est parfait, on l'utilise. Je vois jusqu'où on va aller ici. En faisant ça tranquillement, comme ça. On va bien voulu, tant qu'on y est, pouvoir marcher là et... mettre quelque chose ici. Pour le toit, ça pourrait être pas mal. Peut-être même, on pourrait faire l'accès au deuxième constructeur de boat par le côté, ici. Donc je crois qu'on va pas aller plus haut pour le stockage. Que ça, sachant qu'on peut travailler en diagonale sur un de hauteur, on devrait pouvoir quand même encore mettre une hauteur. C'est déjà pas si mal. Voilà, et comme on a déjà un truc qui est assez haut ici, ça dénote pas trop dans le paysage. Bon, il y aura un bâtiment encore à côté. Tout est connecté ensemble, donc voilà. Juste une batterie pour le moment. Peut-être on en mettra une autre à côté, on verra. Cool, quand même une petite amélioration, pas inutile. Là, tout est OK. Donc bientôt, on va pouvoir produire là aussi. L'eau va arriver. Ce qui me fait penser qu'il faut que je détruise ici. Ouais, c'est plus du tout utile. Même contre-productif là pour le moment. Donc je vais faire ça comme ça. Et de toute façon, ça va bientôt arriver, donc ça va être OK. Cycle 32, jour 1. Celui qu'on retient. On est parti. Ça coule. Voilà, il faut le temps évidemment que ça se mette en charge. Et puis ça va couler dans le bon sens. On ira voir la production. Donc avant, on était presque à 200 pour certaines roues. 170, 180. Devraient être un petit peu plus maintenant. On verra. Alors en termes de construction, évidemment, on est fort sollicité ici pour le début du quartier. Alors on pourrait déjà faire le quartier, emmener les bottes supplémentaires et les mettre. Mais alors on risque d'avoir un problème d'énergie. Ils vont tomber en panne ici. Ils ne sauront plus quoi faire. Il faut qu'on mette notre système quand même d'énergie, je pense, en route. Avant de... Avant de faire autre chose. Trois. Alors on va peut-être avant d'aller en haut ici, mettre les dynamites. On va y aller palier par palier. Comme ça. Ok, alors on va creuser complètement ceci. Je n'ai peut-être pas besoin de toute la place là. Ils ont peut-être... Comme ça, ça devrait être largement suffisant. On va creuser, évidemment, un peu plus profond pour le stockage. Là, je peux peut-être mettre directement des plus grosses. Là, je ne mets pas des grosses directement parce qu'après, on va faire tout d'un coup l'étage suivant. On est sûr d'avoir accès partout correctement, tranquillement. Voilà, avec la petite source en plus, maintenant que tout est bien, le flux se met correctement. Vous voyez, la vitesse n'est pas énorme. Maintenant, le débit total est pas mal parce qu'il y a une grande largeur. On a 200, 240, 230. 3,7, ça commence quand même déjà à chiffrer pas mal. Et on a une demande en ce moment de 3600 et on fournit 3400. Oh zut ! Voilà ce qui est arrivé. Ce qui devait arriver, arriva. Je l'avais dit, en plus, il faut que je surveille là parce que c'est pas fermé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai modifié qui fait que c'est venu là maintenant ? On a fermé là, mais ça, ça n'aurait pas dû influencer. Là, on a fait un pont, on a fait des plateformes. Elles sont pas fermées. Je sais pas trop. Pas trop pourquoi. Là, tout d'un coup, ça a débordé. C'est pas grave, on a plein de nourriture. Et là, c'est que de la nourriture. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais déjà fermer pour plus tard. Il faut juste mettre un barrage de 1, 2 hauteurs. Il n'y a pas... C'est juste un tout petit débordement. Peut-être dû aux fluctuations normales de la hauteur, du débit des sources contaminées, peut-être. Peut-être, on va faire ça comme ça, ça va aller vite. Bon, évidemment, là, on ne va plus avoir d'eau pendant un bon moment. Je vais fermer ici les vannes complètement parce que ça ne sert à rien d'aller remélanger de l'eau claire là-dedans. Fermez. Donc après, on a une sécheresse, donc je vais pouvoir vider éventuellement. On va péter ici, on va remplacer d'ailleurs par une écluse. Comme ça, on pourra, en cas de problème similaire, revider une autre fois plus tard. Alors attention, on n'a plus de ferraille, on a tout pris. Donc là, je vais fermer. Il n'y a plus rien dans les stocks en plus. Je vais garder ça parce que c'est des petits stockages qui pourront être utiles pour mettre d'autres choses plus tard. Là, on va demander de rester vide. Ok, ça, je peux garder. Et on va venir prendre, comme on est ouvert jusque là, tant qu'on y est à travailler ici, prenons peut-être le métal là pour pouvoir juste terminer. C'est juste à côté. On va en mettre trois tiens pour produire pas mal, sachant qu'on n'a que deux postes non occupés. Il n'y a plus de malades. Et on a également sept bottes qui ne savent pas quoi faire. Donc dans la colonie, on est tranquille. Alors ces bottes là, je vais les garder parce que je vais les envoyer ici. Ils vont tous travailler à la mine. Alors ici, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Il n'y a pas l'état de chargement. Une fois qu'elle est rentrée dans le trou, on ne sait pas si c'est complètement déchargé ou pas. Il faut cliquer. Bon, ce n'est pas dérangeant. Mais là, comme je n'en fais qu'une, on va quasiment essayer de stocker un maximum. On va creuser complètement. Alors, deux choses à vous dire. Déjà, j'ai des castors contaminés pour faire ceci. Bon, évidemment, on est passé par là. Ça va rediminuer. On a besoin de pas mal d'engrenage. Donc bien, si on ne mettrait pas des bottes au travail dans la forique d'engrenage. Je pense que ça ne coûte pas cher et on va le faire pour les deux ici. Ça, on va produire un peu plus vite. On en a besoin beaucoup pour la mine ici, en réalité. C'est quand même 450, donc il faut qu'on booste un peu. Là, je suis déjà bien avancé. On est probablement quasiment en bas de la carte. Je vois si je peux encore en mettre. Ça devient compliqué de juste voir pour l'accès. Je n'arrive plus à vraiment bien voir. J'ai l'impression qu'il ne veut plus en mettre. Je pense qu'honnêtement, c'est suffisant. On va s'arrêter là. Le métal. On termine ça. OK, on va terminer le dernier niveau. Pourquoi ? Je n'ai peut-être pas besoin d'autant de place, vous allez me dire, mais quand même. Ça me permettra de mettre quand même quelques bâtiments. Je n'ai besoin. Et là, dans le coin, on va mettre la production d'énergie. Comme ça, on pourra la faire monter vers la batterie et aller vers la mine. Il n'y a peut-être pas besoin d'énergie, d'ailleurs, la mine. Mais elle fonctionne sans énergie. C'est déjà une bonne chose, mais de toute façon, les bottes, on en a besoin. Bien, bien. Tout ça prend quand même pas mal de temps. On a des bottes qui attendent à rien faire. Je pense que ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. On produit les bottes dans ce quartier-ci. Ils vont être envoyés vers d'autres quartiers. Ils vont également travailler dans des jobs importants ici. Mais ceux qui sont moins importants, on va en faire des transporteurs. Je pense que les bottes sont bien appropriées pour ça. Et donc, on va faire des postes de transport spécialement dédiés pour eux. Cabane, oui, poste de transport. Je pense que le premier, je vais peut-être le mettre là. Un passage qui est assez central, c'est pas mal. Je vais le mettre là. Comme ça, on va sur le toit ici. Ce que je fais ? Comme ça. Hop, une petite déco. Pas tellement pour eux, mais plus pour les autres. On ne va pas faire en métal parce qu'en ce moment, le métal n'est pas donné. Peut-être qu'on fera un toit terrasse ici. Après tout, je n'en ai pas encore tant que ça. On en a deux. Oui, c'est peut-être assez. Je vais attendre, on verra. Donc le but ici, ça va être de débloquer le lieu de travail pour les bottes. Mais par contre, on va dire, les bottes, vous venez ici que si vous n'avez pas autre chose à faire. Autre chose à faire, c'est migrer ailleurs ou travailler dans un autre poste. C'est très bien, transporter, mais je veux dire, c'est très utile, mais ce n'est pas le prioritaire, on va dire. Au moins, comme ça, ils pourront venir ici. Là, on en a onze, donc ça va remplir automatiquement tout le chantier de travail. Ça va vraiment aider la colonie. Bien. On va essayer d'accélérer un petit peu les chantiers tout en prévoyant le futur. Et le futur, c'est qu'on va faire un district. Donc il y aura ici un échangeur. Et on va permettre à nos transporteurs de venir apporter des choses tout près de l'échangeur. Comme ça, ceux qui travaillent dans l'échangeur ici, le poste de douane, on va dire, pourront venir chercher directement dedans pour donner de manière très efficace de l'autre côté, je crois. On ne doit comme ça pas en mettre de trop là. Je crois que c'est bien. Et du coup, on va se faire un stockage industriel ici. Voilà. Au début, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Peut-être... En tout cas, après, ce sera sans doute les planches traitées vu qu'on en a besoin pour faire tourner la mine. Probablement, ce sera ça. Là, pour l'instant, j'ai besoin, a priori, de trop rien. Je vais laisser comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'avancent pas sur la dynamite ? Parce qu'ils font autre chose, je pense. On a beaucoup de travaux quand même en cours, un peu à gauche, à droite. Quoique, en fait. Parce qu'on a des travailleurs, en plus. Oui, on les a. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il fait, le PUD ? Il amène du bois, donc oui, oui, non, il travaille. Par contre, il amène du bois où ? Des rondins. Sans doute pour faire ce que j'ai demandé là. Pas du tout. Ce qu'il reste à faire là-bas, qu'ils demandent des rondins. Oh, ceux-ci demandent des rondins ? Ah oui, quand même, il y en avait 300, c'est pour ça. Ils sont seulement en train de finir ça, c'est pour ça. Je n'ai pas mis... Ah, j'avais mis priorité haute aussi. De toute façon, il faut qu'on termine tout. Le quartier ne sera pas terminé tant que la mine ne sera pas faite. Donc, je vais mettre priorité normale. Comme ça, on peut avancer sur les autres travaux. Alors, on a pas mal de bots qui ne font rien, là. Je vais regarder un peu comment ça avance. Ceci. Je me trouve éloigné, il y a ça. Oui, on a quand même pas de choses. Je pense qu'on va assigner des bots, ici, à la usine de Grèce. Pour que ça produise bien. Ah oui, j'avais qu'un ouvrier, en plus. On va débloquer. Comme ça, ils vont produire leurs propres Grèce, eux-mêmes. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de stock. Et j'aimerais bien en envoyer dans le nouveau district des mineurs. Donc, il faut que ça produise. Est-ce qu'on a beaucoup d'extraits, maintenant ? On le fait également avec les bots. Donc, ça va produire mieux. On en a... Ne dites pas qu'on n'en a pas en stock, en ce moment. Si, 350, le stock est plein. Extrait et huile de colza. Et l'huile de colza, on en a plein, également. Alors, ce serait bien d'avoir au moins des petits stocks de ces deux choses-là, ici. Les extraits et l'huile de colza, ce serait quand même bien. Je ne vais pas faire ça tout de suite, parce que j'ai trop de choses à faire. Mais je pense qu'on fera deux tonneaux, comme celui-là, à côté. Ça ne pourra pas faire de mal. Hop, on remonte par là. Allez, on avance bien. La vidéo va être très longue aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, ici, on va servir de ça pour mettre des planches à disposition du quartier d'à côté. Et à côté, on va mettre peut-être de la ferraille pour que la ferraille qui est produite là va être mise là par le douanier, on va dire, ici. Et le douanier de l'autre côté, là. Je n'ai pas envie d'en avoir de trop, donc l'idéal, c'est de m'en avoir juste quelques-uns. Enfin, les allers-retours avec les stocks qui vont être là. Donc, peut-être qu'on pourrait faire également ceci. Comme ça. Et faire un autre stockage, comme ça, avec de la ferraille. Je crois que c'est bien si on fait ça. Le grand taille, ici, devra plutôt... Alors, je ne sais jamais trop si, en règle générale, simplement accepter, c'est bon, parce qu'ils équilibrent les différents stocks. Et j'ai besoin de planches traitées également ailleurs dans mon domaine, dans mon district principal. Donc, je pense qu'on va juste mettre normal, équilibré. Et puis, j'ai peur également qu'ici, si je mets redistribuer, alors à ce moment-là, on va... Ils ne vont pas déposer dedans depuis là. Mais je pense qu'il vaut mieux tester, peut-être. On mettra redistribuer ici, on verra bien si ça fonctionne correctement. Ce sera facile à voir. Ok. Ok. Alors, on a suffisamment de place pour déjà faire le système de transmission énergétique. Sachant que l'énergie, ça va être fait par la grande roue motrice. Donc là, on va... On ne va pas pouvoir... Enfin, on va devoir se mettre comme ça, par exemple, ou comme ça. Probablement comme ça. Donc, on va tourner à droite, monter. Ok. Comme ça. On monte, on monte, on monte. On se connecte. Tout ça, je ne suis pas obligé de détruire. Non, non, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc, ceci ne va servir aux robots que à produire leur énergie pour eux-mêmes ne pas tomber en rade. Vous l'avez compris. Donc, ça va être un poste très important. Le travail max. Mais on ne va en mettre que un. Il faut que je vois un peu combien il produit et combien on va consommer avec tous les mineurs. Ça va être un petit peu un jeu d'équilibrage. Et à côté de ceci, il faut qu'on connecte évidemment tout ce qui est recharge. Les postes de recharge, on va les mettre pas tellement loin. Je vais le connecter là. Là. Et on peut les mettre, par exemple, d'eau ici. Ce sera bien. Science. Là, je crois que ça va être ok comme ça. Je vais pouvoir se connecter par l'arrière. Là, une, deux. Je pourrais en mettre trois comme ça. On n'en mettra pas plus si je me mets comme ça. On ne va pas me mettre comme ça. On va plutôt se mettre par le côté. Comme ça, je peux en mettre autant que je veux. Mais je peux en mettre à dos aussi. Donc, on est bien. Voilà, on va en prévoir trois pour le moment. Pour ne pas se recharger toujours en même temps. Peut-être même deux, c'est suffisant. Une, je ne veux pas le tenter. Alors là, ils peuvent travailler par le haut. Donc, je peux très bien mettre la transmission ici. Ça ne devrait pas poser de problème. Cool. Ok, le poste de transport est terminé. Donc, hop, on met les ouvriers. Priorité minimum. Tous des boats. Comme ça, ils vont bien pouvoir bosser. On peut déjà regarder ce qu'ils vont faire du coup. Donc, notre ami IronBot20, lui, transporte. Il peut transporter 40 kg. 40, c'est beaucoup. Et si je prends un transporteur Castor normal, c'est 28 kg. Donc, évidemment, c'est top d'avoir des transporteurs de type Robo. Là, on avance. Alors, il faudra également... On va essayer de stocker de la dynamite après pour faire la recette avancée. Mais pour l'instant, on va faire la recette ferraille normale. Si ça se trouve, on va déjà surproduire en métal. On ne va pas causer des problèmes là où il n'y en a pas. Je vais rouvrir ici. L'eau s'est évaporée. Automatique. Automatique, c'est bon. Et on rouvre les fermes. Voilà, le reclure, le problème. Je pense qu'on devrait avoir un petit peu plus de sessions de rechargement. 3, c'est un peu limite. Même si je vois que là, il y en a 2 qui ne sont pas utilisées. Donc, on va dire que ça va. Ça me paraît bon. Voilà, on a à peu près terminé. Ce qu'il faudra également, c'est envoyer de l'huile. Mais bon, ça ne peut pas encore attendre. Ce que j'aimerais peut-être faire quand même, c'est faire une tour de contrôle. Ça vaut le coup. Il y aura pas mal de gens qui vont travailler là, pas mal de bots. Donc, autant les booster. On va la mettre là pour toucher également le poste là. Parce que peut-être qu'on pourra mettre des bots également dedans. En tout cas, de ce côté-ci, on faudra. J'espère qu'on pourra le faire. Voilà. Alors, je pense que de l'autre côté, ça doit être bon depuis le temps. Oui, c'est OK. On voit que là, c'était plein. Ça baisse un peu. Mais les turbines, elles fonctionnent la nuit. Donc, elles vont pouvoir recharger pendant la nuit. Donc, c'est bien. On compense en journée le manque énergétique. Cool. On a 30 bots maintenant quand même. Juste avec une production. C'est pas mal. Et si je fais la production par les bots, et on le fera sans doute après, qu'elles s'autorépliquent, on aura alors encore plus. Parce qu'ils vont produire encore plus vite. énorme, énorme. Alors, il va être temps d'ouvrir les trucs ici. Donc là, on va demander que ce soit des... Ah ! Seuls les castors peuvent travailler là. Ça, ça met mon plan en l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un castor pour superviser les bots. C'est un peu triste pour lui. Mais... On verra comment on peut s'arranger après, peut-être pour produire d'énergie tout le temps. Parce que là, on a une source de contaminés. Donc là, c'est clair. Plus tard, ce quartier-là, il va être alimenté par ça. Et voilà ce qu'on va faire. On va faire ce qu'on a fait là-bas. Ça va être super. Une petite roue. Enfin, des petites roues. Le capuchon pour forcer l'écoulement. Et comme ça, là, on aura de l'énergie pas trop loin. Et ce sera bien. Mais pour l'instant, là, on n'a pas le temps, évidemment. Je vais mettre un ouvrier. Là, on va mettre dans la mine efficace, évidemment, que des bots. On va en mettre... Alors, j'hésite. J'en mettrai bien le maximum pour voir un peu ce qu'on peut arriver à faire. On va produire énormément de ferraille avec ça. Trop, sans doute. Mais on peut checker, voir un peu ce que ça donne. Je vais attendre la nuit. Ah, la fin, là, oui, le... Ah, ils sont embêtants. On va enlever ça. C'est pareil, ils vont revenir. Et on va placer ceci. Passage interdistrict. D'abord, il me faut le centre du district, peut-être. Ou alors, d'abord, je mets le passage. Comme ça, je pourrais mettre le centre. On va le mettre là. Ok. Alors, du coup, si je fais ça maintenant, je ne vais pas terminer la tour. Zut, on y était presque. Voilà. J'avais également un bout d'essuie à terminer. Donc là, on va pouvoir faire ça. Ceci. Tac. On va mettre ça. Bien. Ok, cool. On va l'appeler district des ro-robots mineurs. À terme, ce sera 100% du synthétique. Alors, le problème, évidemment, c'est que mon pauvre gars qui est là tout seul, on va devoir... On va quand même essayer d'aménager une petite maison et tout ça, bien sûr, mais... Je vais lui faire une petite maison quelque part ici. Ce ne sera pas moche de toute manière. Ça demande des rondins, ben... Évidemment, ça, je n'avais pas prévu avant. Il pourra la faire lui-même. En le mettant comme ouvrier à un moment donné. Ça va, allez, on va s'en tirer. Je vais quand même laisser la construction ici. Voilà, on a le district. On va peut-être commencer par... Être sûr d'avoir de la nourriture et tout ça. Donc, les ouvriers, bon, déjà, ici... Ça va être un peu plus complexe au début, parce que je n'avais pas prévu qu'on aurait besoin de nourriture et tout ça. Je vais laisser quatre personnes. On va gérer les distributions. Alors, on va commencer par le district des robots mineurs. Tout ce qui est nourriture, à part les baies, on va laisser. Ils vont mettre un peu là-dedans, a priori. Ce n'est pas gênant. Les rondins, évidemment. On en veut pour terminer des petites constructions qu'on pourrait vouloir. De l'eau, bien sûr. Tout le reste, on va laisser seulement si nécessaire. C'est-à-dire, si on fait un stockage spécifique, ils vont pouvoir importer. Sinon, ils ne vont pas importer. Donc, pareil pour les planches, si on en a besoin, on fera un stockage. Pareil pour la ferrairie, on n'aura pas besoin. Ça, on va tout laisser comme ça. Ça me paraît... Ça me paraît bon. Maintenant, pour le district 1, le district principal. Donc là, c'est ce qu'on va importer depuis le district des robots mineurs. A priori, tout ce qui est bouffe ici... Oui, alors évidemment, s'il y aura d'autres districts qui vont être liés, on ne sait pas comment ça va faire. Je vais laisser ça. De toute façon, ils ne vont rien importer vu qu'on ne va rien produire de l'autre côté. A priori, ça devrait être bon. On va donc importer la ferraille. C'est sûr. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Un maximum. Les planches, a priori, on ne va pas en importer. Grosso modo, c'est que la ferraille qui nous intéresse. On va la forcer de toute manière. Le reste, on ne va pas produire de l'autre côté de toute manière. Donc, a priori, il n'y aura pas de problème. Donc, on va faire la migration pour avoir des travailleurs de l'autre côté. Population, migration. District des robots mineurs. Donc là, on veut un minimum de 10 bots tout le temps. Voilà, on va les amener depuis à côté. Ça devrait se faire automatiquement. On va vérifier, bien sûr. Et je veux du coup un castor, le superviseur. Ça va être temporaire. Je pourrais en mettre deux, un constructeur et un superviseur. C'est ça que quand je dois construire un petit truc, je peux le faire. Notamment, je pourrais même me débrouiller en faisant ça. Du coup, obligatoirement, a priori, il va se mettre dans les constructeurs. Il devrait. Il n'y a pas d'autre place possible. Il ne veut pas. On a une place. Aucun ouvrier disponible. Ben si, j'en ai un. Il est là. Ah, peut-être qu'il s'est mis là. Attendez. On va débloquer celui de travail pour les bottes. On va en mettre, franchement, plus qu'un, ça me paraît. Il transporte beaucoup en plus. On va en mettre jusqu'un. Il va faire la douane, on va dire. Et donc, on va mettre le district des Robo Minet. On va demander 11. Pourquoi est-ce que... Ouais, ok. C'est une question de priorité. Bizarre. Pourtant, il n'y a pas d'autre lieu. Ah oui, il y a là également. C'est vrai. Ça, il faut supprimer maintenant. On n'en a plus besoin. Alors là, ils sont déjà en train de se recharger. Alors qu'ils viennent d'arriver. Peut-être qu'ils sont arrivés déchargés. C'est possible. Moi, ce que je veux, c'est que lui, il termine vite ça. Donc, il nous faut des rondins. Donc, il faut que les rondins arrivent par ici. C'est eux qui vont venir les chercher. Dans la colonie. Donc, il faut peut-être le temps qu'ils arrivent. Là, je n'en vois pas pour le moment. Voilà, c'est bon. On en a. Donc, lui, il va pouvoir maintenant construire la maison mitoyenne. Sa propre maison. J'ai quand même envie qu'il ait une maison. Ce n'est pas trop méchant quand même avec eux. Voilà, il l'a fini. Donc, maintenant, je peux mettre ça en normal. Ouvrir ceci. Mettre en priorité max. Il va aller faire de l'énergie. Voilà, on avait encore 14 000 chevaux. Il n'y avait pas à péril dans la demeure. Alors, il tourne. Et... Alors, quand il tourne et que ça charge, ça baisse. Est-ce que c'est normal ? Il produit combien, là ? 78. Et ça, c'est combien ? Normalement, c'est 50. Moins qu'il y a une autre consommation cachée que je ne vois pas, c'est un peu bizarre. Effectivement, effectivement, les stocks baissent alors qu'il n'y a qu'une charge en pour le moment. S'il faut, je mettrai deux castors. Ici, ce n'est pas tellement grave. Je pense qu'on va en mettre deux pour être sûr. Hop, hop, pum. Deux. Juste ce qu'il arrive. Alors, ici, on peut équilibrer un petit peu le bot qui est ici. Pour l'instant, il ne glande où il n'y a rien. Probablement parce que de l'autre côté, c'est plein. Non, il n'y a aucune marchandise en stock. Donc, peut-être qu'il attend de la ferraille. Oui, il attend de la ferraille, simplement. Là, il a des engrenages. Il vient les mettre. Ah, ça consomme des engrenages aussi, tiens. Ok, je pensais que c'était que des planches traitées. Donc, on changera un petit peu le... Je vais encore régler un petit peu les stocks ici. A priori, ça fonctionne bien. Là, ils sont quatre. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Là, ils sont encore en train de mettre en charge tout ce que j'ai demandé en réalité. Notamment les rondins. Donc, ça prend un petit peu de temps pour que ça s'équilibre. Mais ça va être très bien. Voilà, je ne vais pas pouvoir finir à 100% en une seule vidéo. On est déjà plus d'une heure. On finira les détails un petit peu au fur et à mesure. De toute façon, ici, on doit finir en mettant des roues ici pour gérer le flux et récolter de l'énergie juste à côté. Ce sera très bien. Comme ça, il n'y aura pas du tout de caster là-bas. Ce sera mieux. Voilà, on a bien avancé aujourd'hui. Encore avec la soumission de cette source contaminée-là. Un tout nouveau quartier. Des bottes. Avec tous les aménagements pour eux de la Grèce. Une tour. On les fait travailler comme transporteurs pour le surplus. Donc, on va encore leur trouver d'autres usages. Je pense qu'on fera également, en plus de la maison de transporteurs, on fera une maison des constructeurs. Avec priorité au minimum. Comme ça, ils pourront également aider pour les constructions. Si on en a de trop. Et je pense probablement que 35, on en a 4 qui ne savent pas quoi faire. Alors qu'on en a envoyé 11 par là. Donc, c'est parfait pour une petite maison de constructeurs pour nos bottes. Ok. Vous voyez que les gens, ils ont du temps libre. Puisque ici, on a des chercheurs. Je pense qu'on va réduire le temps de travail à 15 heures. Doucement, on peut réduire. Prochaine vidéo, on s'attaque à une autre source contaminée. Certainement. Peut-être qu'on va s'occuper d'enlever les casteurs là-bas. Automatiser. Et poursuivre. On amuse vraiment bien. Je pense que ce qu'on fera également, c'est augmenter un peu le bien-être. Via différentes sources de bien-être qu'on n'a pas encore construites. Et ce sera bien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021